Quand les gens, en fait, ils achètent de ouf et que du coup, comme ils achètent, tout le monde achète, ça commence à faire une petite bulle, ben là, tu retires, en fait, ce que tu as gagné. Et quand les gens, ils commencent à ne plus parler du Bitcoin, c'est mal le Bitcoin, ça parle en mal et tout, na, 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 na. Ils disent, là, à ce moment-là, tu achètes. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère, les gars, que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, tu connais, à cliquer sur la coche pour recevoir toutes les notifications. Tu sais très bien que, voilà, les gars, il faut vous abonner, les gars. À un moment donné, on fait comment sinon ? Ici, c'est Gérateur Hatchi, l'idée de cette chaîne, ça pourra te permettre de déterminer, passer à l'action, créer ton business en ligne sur mesure. Enfin, créer ton business en ligne, oui, toi aussi, ton business en ligne sur mesure, mais surtout créer ta vie sur mesure, être juste libre, en fait. Pouvoir vivre la vie comme tu en as envie, tu vois. Et pour ça, les gars, déjà, il faut avoir plus de connaissances, parce que si jamais tu n'as pas su le faire jusqu'à aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un truc que tu n'as pas. Enfin, il y a une connaissance que tu n'as pas. Les gens qui ont des résultats que toi, tu n'as pas, c'est parce qu'ils savent des choses que toi, tu ne sais pas. C'est toujours le même principe. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de chance. Ils savent des choses que tu ne sais pas. Donc, je te partage avec toi une étude de cas où je te montre comment j'ai fait les 20 cas en une semaine. C'est offert, c'est gratuit, les gars. Arrêtez de bégayer. Je ne comprends jamais pourquoi les gars, ils bégayent. Tu reçois toujours des messages. Ah là, j'ai pris trop de temps à prendre ton étude de cas. Ça te déchire. J'ai pris trois mois parce que j'attendais d'être prêt. D'être prêt de quoi ? Tu es sérieux, tonton ? Le temps, les secondes, elles défilent. Toutes les secondes qui passent, ne le récupère plus jamais. C'est fini. Donc, il ne faut pas perdre de temps, les gars. On n'a qu'une vie. Bref, du coup, ça, c'était pour te dire que tu es libre de pouvoir accéder à l'étude de cas. Pas d'excuse, les gars. J'ai grandi à Ivory dans le 91, j'ai redoublé mon BEP dans le quartier des Pyramides que j'ai grandi. Et pourtant, aujourd'hui, je suis libre. Ça fait trois ans que je voyage. Tranquilou. On est là. On aime ça. On découvre des nouvelles cultures. Là, on est en Colombie actuellement. J'étais à Atlanta, Miami. Bref, passons directement au sujet de la vidéo. Donc, story time, les gars, un petit peu pour te raconter un petit peu mon rapport aux crypto-monnaies. Mon rapport aux crypto-monnaies. Et quelles leçons tu dois en tirer ? C'est surtout ça, c'est ça l'important. C'est pour ça que je vais te raconter un petit peu ça. Comment j'ai rencontré le Bitcoin ? Comment j'ai fait pour perdre énormément d'argent ? Que ce soit en coût d'opportunité ou que ce soit vraiment en argent ou en réel. Je vais te raconter tout ça. Ok ? Donc, alors, comment moi, j'ai entendu parler des crypto-monnaies ? C'était à l'époque, tonton. C'était peut-être il y a trois ans, je pense. On est en quoi, là ? 2017 ? C'est peut-être en 2017, hein ? Non. 2017 ? Ah, je crois que c'est en 2017, hein ? Ça doit être, ouais, en 2017. Oh là là, truc de ouf. Donc, c'était bien en 2017. C'était quand j'étais dans le mastermind de Cédric Anesset. Donc, voilà, à un moment donné, il avait un mastermind. Je suis rentré dans la première session où il a lancé le mastermind. Et, ah non, c'est en 2018. Je vais te dire des bêtises. C'est en 2018. 2018 parce qu'en fait, c'est quand j'ai rencontré Olali. Voilà, c'est plus simple. C'est quand j'ai rencontré Olali. Et Olali n'était pas dans la première session du mastermind. Il était dans la deuxième session. Donc, sûrement, j'ai dû le rencontrer en 2018-2019. Et donc, du coup, je rencontre ce gars-là. Il commence à me parler de Olali Ziga. Voilà, pour bien créditer les gens. OK ? Et Olali, il était à fond dans les crypto-monnaies. Donc, de moi, à l'époque, je te connais. Quand je te dis ça, là, c'était un an que j'avais lancé mon business, que je commençais à vivre de mon business en ligne, tu vois ? Donc, moi, je viens du quartier, je suis un gars de la moyenne. Je suis en train d'évoluer, évidemment, parce que je commence à faire de l'argent, etc. Mais mon mindset, il faut que j'évolue et tout, machin. Je dis, mindset, je veux dire, au niveau intelligence financière, opportunité, tout ça, tu grandis toujours, tu vois, constamment. Si jamais tu penses comme il y a 4 ans, il y a un problème, les gars. Je te le dis, c'est pas normal. Et c'est pour ça, du coup, que tu as toujours les mêmes résultats qu'il y a 4 ans. Donc, du coup, je parle avec lui et tout. Il me dit, ouais, le Bitcoin, c'est ouf, là, là, les gens, ils savent pas, là, 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 machin. Et en plus, je crois que c'était à un moment donné où il y avait une bulle et tout, machin. Et il me raconte un petit peu et tout. Je dis, vas-y, je suis chaud. Explique-moi comment on fait pour acheter, ce que je ne sais pas. Il me dit, bon, vas-y, il m'explique vite fait, tu vois. En plus, je ne voulais pas trop le déranger, tu vois. Et il me dit, bon, après, il m'explique, il me dit, vas-y, tiens, vas-y, tiens, tu ouvres un truc sur Kraken. D'ailleurs, à l'époque, j'ai ouvert ça sur Kraken et j'ai l'impression que plus personne ne parle de Kraken. Tout le monde parle de Coinbase. Bref. Et donc, du coup, je joue sur Kraken et tout. Il me montre un petit peu comment faire. Il me dit, vas-y, tu achètes comme ça, nanani, nanana. Donc, du coup, à l'époque, je crois que j'avais acheté. Mais je ne comprends rien. Ça veut dire, je fais des trucs, je sens juste qu'il y a une opportunité. Il faut le faire. Je fais, tu vois. Mais je ne comprends rien. Blockchain, tout ça, machin, je ne comprends rien. Je sais, Bitcoin, je ne comprends rien. Je ne comprends rien, OK ? Je vois juste que ce gars-là, oh là là, il me dit, c'est un truc de ouf. C'est le futur, blablabla, machin, machin. Tac, j'achète des premiers cryptos. Enfin, je crois que c'est Bitcoin. À l'époque, le Bitcoin était à 10 000 euros. 10 000 euros. Et l'Ethereum, il était à 500, 600, un truc comme ça, tu vois. Et je crois que j'avais acheté un peu d'Ethereum et un peu de Bitcoin. Mais genre, pas de ouf, tu vois. Peut-être, je ne sais pas, 1 000, 2 000, un truc comme ça. 1 000, 2 000 euros, tu vois, au total, tu vois. Mais déjà, pour moi, déjà, à l'époque, c'était quand même déjà une somme, tu vois. De toute façon, ça reste quand même une somme, quoi qu'il en soit. Et donc, du coup, je fais ça et tout, machin. Mais vous, je n'y comprends rien. Et je ne sais plus pourquoi, à quel moment, où c'est monté. Ah oui, à un moment donné, c'est monté. J'étais content. J'étais grave content. J'ai dit, ça déchire, ce truc-là, Bitcoin, la machin. En plus, je ne savais même pas comment vendre. Parce que je ne savais même pas comment vendre. Je vais plutôt dire. Ça veut dire, j'ai mis de l'argent, j'ai acheté. Mais je ne savais même pas comment vendre. Et en plus, même les trucs, parce que lui, il devait me dire. Je pense qu'il a dû me dire, ouais, garde-le au pire des cas. Ouais, voilà, il m'avait dit ça, je pense. Il m'a dit, garde-le au long terme et tout, machin. Voilà, garde, tu vois. Genre, ne sors pas au machin. De toute façon, je ne savais même pas comment vendre. Et au début, tu vois, à un moment, j'étais content. Oh là là, ça déchire ! Tout ça. Et à un moment donné, je ne sais plus où c'est passé. C'est redescendu. C'est parti bas. Et je perdais de l'argent, tu vois. Après, quand j'ai vu, je perdais de l'argent, je perdais de l'argent, je perdais de l'argent. Quand je n'ai pas, j'ai trouvé une solution pour savoir comment vendre. J'ai eu peur, tu vois. Et du coup, j'ai vendu. Du coup, j'ai vendu. Et depuis ce jour-là, après, j'étais frileux sur le Bitcoin parce que c'était un bon moment où, genre, c'était bas, ça ne remontait jamais, en fait, tu vois. Et donc, du coup, j'étais frileux par rapport à ça. Et je me suis dit, vas-y, le Bitcoin, vas-y. Et moi, le Bitcoin, moi, je me concentre sur le business en ligne. Le Bitcoin et tout, non, non, ce n'est pas pour moi, tu vois. Je me suis dit, laisse tomber, machin. Tu ne sais jamais, c'est spéculatif, comment ça, je ne sais pas quel est-ce que des bullshit que je me suis dit dans ma tête. Et pour te dire, donc, du coup, déjà, c'est ce qui m'a refroidi un petit peu, tu vois. J'avais perdu de l'argent. Après, je n'ai pas perdu de ouf, tu vois. Parce qu'en même temps, sur 2 000 euros, même si tu perds 50%, il reste 1 000, tu vois. Tu vois, je veux dire. Donc, je ne sais plus combien j'avais perdu. J'ai perdu, mais pas un truc de ouf non plus, tu vois. Pas de quoi. Enfin, voilà. Juste retirer ce qu'il y avait. Et du coup, après, ce qui est super marrant, c'est que j'ai fait un interview avec Olali. Un autre interview. Ah non, je crois que j'ai fait un interview avec lui. Moi, je crois que j'ai fait un seul. Bref, un interview, en tout cas, que là, tu peux retrouver. Tu tapes Joa Tachi, Olali, tu vas trouver l'interview. Jusqu'à maintenant, il y a des gens encore qui commentent cette vidéo parce qu'ils disent « Putain, c'est un truc de ouf. Le gars, c'est l'oracle. Il avait déjà prévu. C'est une vidéo qui est sortie en 2019. Et à l'époque, le Bitcoin était à 10 000 euros. Et il disait, je vais même te donner la minute parce que j'ai regardé la vidéo juste avant. À 7 000, 3, il disait « C'est toujours les mêmes choses. Il y a toujours des cycles. Ça veut dire que quand ça monte, donc à l'époque, c'était 10 000 euros. Tu vois, c'était toujours 10 000 euros à ce moment-là. Et peut-être que j'avais investi avant ou que c'était un petit peu plus cher alors peut-être. Bref, je ne sais plus. Ce n'est pas super important. Et donc, du coup, à l'époque de la vidéo où je tourne la vidéo avec lui, il dit « En fait, c'est simple. Il y a des cycles, en fait. Il y a des cycles. Ça veut dire que quand les gens, en fait, ils achètent de ouf et que du coup, comme ils achètent, tout le monde achète, ça commence à faire une petite bulle. Là, tu retires, en fait, ce que tu as gagné. Et quand les gens, ils commencent à ne plus parler du Bitcoin, c'est mal le Bitcoin, ça parle en mal et tout, naïna, naïna. Il dit « Là, à ce moment-là, tu achètes. » Et il a dit « Là, c'est ce qui est en train de se passer. Là, en ce moment, tout le monde est craintif. » Je ne te parle pas, c'est en 2019. Tout le monde est craintif, là. Tout le monde parle en mal du Bitcoin. Là, c'est le moment d'acheter. Et après, il a dit « Tu verras après. » « Après, tu verras. » Et moi, après, d'ailleurs, j'enchaîne en plus sur la vidéo, je dis « Eh bien, voilà, les gars, vous savez maintenant ce que vous avez à faire. » Ben, moi, je ne l'ai jamais écouté, frère. Je ne l'ai jamais écouté parce que j'étais encore craintif. J'ai dit « Ah ouais, j'avoue, il a raison et tout, machin. » Mais je pense que même si je me suis dit « Ah, vas-y, il faut que je le fasse. » Je ne l'ai pas vraiment fait. Et quand il parle là, enfin, quand je réécoute la vidéo, je suis à vous de faire cette vidéo-là maintenant, l'interview avec lui, là, j'ai compris en fait ce qu'il disait en fait. Ça veut dire qu'en vérité, quand il me parlait, je ne comprenais pas en fait. Je ne sais pas si tu as déjà arrivé, des fois, tu revois des trucs ou tu relis quelque chose, tu comprends mieux en fait. Alors que pourtant, tu as entendu, mais en fait, tu ne comprends pas, tu vois. Je ne sais pas si ça a déjà arrivé, mais c'est des trucs que, en fait, ça montre que j'ai évolué. Tu vois, là, j'ai évolué, même au niveau de l'investissement, des cryptos, j'ai plus de connaissances. Et donc, du coup, quand il a dit ça, j'ai dit « Tiens, c'était tellement logique si j'avais cette connaissance, la connaissance que j'ai là aujourd'hui en 2019, mais vraiment connaissance en termes d'investissement, risque, etc. » J'aurais capté ce qu'il disait en fait, parce que c'était juste du bon sens, tu vois. En fait, il avait dit « Tu retires ce que tu as gagné. » C'est-à-dire que quand ça commence à monter, tu retires ton argent. Et quand ça redescend, boum, là, tu réinvestis, tu vois. Mais moi, je ne comprenais rien. Enfin, il a dit ça, je ne sais pas, c'est rentré là, mais le cerveau, il n'a pas compris. Il a dit « Mais c'est quoi cette info ? On ne comprend pas. » On n'a pas la connaissance pour pouvoir traiter l'info et comprendre que c'est une opportunité. Tu vois, c'est ce que je disais en début de vidéo. Si jamais tu n'as pas le résultat que tu veux aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des choses que tu ne sais pas en fait. C'est qu'une question de connaissance. Donc, plus tu peux acquérir de la connaissance rapidement, mieux c'est. Parce que plus vite, tu vas pouvoir atteindre tes objectifs, que ce soit de l'argent, relations, santé, etc. C'est pour ça qu'il y a des gens même qui veulent apprendre à lire rapidement. C'est pour ça qu'on achète des formations. Enfin, tu vois, c'est pour ça qu'on veut du coaching. C'est pour retrait sur le temps, tu vois. Pour avoir la connaissance rapidement. En mode Matrix. Tu vois, c'est ça l'idée. Et donc, du coup, les gars, ils avaient déjà tout annoncé. Les gars, ils mettent encore. Tu peux aller voir cette vidéo. Il y a des gens encore qui mettent à chaque fois un commentaire. À chaque mois, les gens disent. Oh, aujourd'hui, il a 35. Il a 30 000 le Bitcoin. Oh, aujourd'hui, il a 40 000. Oh, aujourd'hui, il a 50 000. Oh là là. Donc, du coup, j'ai encore perdu énormément d'argent en termes d'opportunités. Tu imagines si tu as 10K. J'aurais mis 10K là. J'aurais combien là ? J'aurais fait x5. Tu vois, c'est un truc de ouf. Autre endroit aussi que, du coup, j'ai perdu de l'argent avec les crypto-bonnets. Donc, ça, c'est passé, tout ça. Après, j'ai investi dans le shitcoin. Le truc qu'il avait lancé, le marketer Tougan. Et j'avais acheté. Mais pareil. Je suis rentré dans ce truc-là. Je ne comprenais rien. Parce que c'est un autre délire. Ce n'est pas comme le Bitcoin, tu achètes, machin, machin. Parce qu'après, finalement, moi, le Bitcoin, ça fait, je crois, depuis un an, je pense, que j'ai fait un virement automatique et j'ai mis de l'argent tous les mois sur le Bitcoin. En mode de long terme, je ne me prends plus la tête, je mets comme ça. Finalement, à un moment donné, mon cerveau, je ne sais pas, il a compris quand même qu'il fallait peut-être faire les choses correctement. Mais par contre, le truc de shitcoin et tout, NFT, lancer sa propre crypto-monnaie, tout ça, des trucs comme ça. Moi, je ne connaissais rien. Rien. Et ça, c'est récemment que j'ai commencé à m'intéresser. Peut-être deux mois, trois mois, peut-être. Tu vois, vraiment récemment. Et là, pareil, je mets 1 000 € dans le truc. Je vois, je me retrouve avec 10 000 €. Mais je ne sais même pas quoi faire. Parce que je suis ignorant. Tu vois, ce n'est pas mal d'être ignorant. C'est juste que tu ne sais pas, tu ne sais pas. Tu vois, les gars, ça veut dire que j'avais mis, même pas 1 000, je crois que j'avais mis 800. Je n'étais même pas rentré dès le début. Je suis rentré peut-être un petit peu après, peut-être quelques heures, mais dans la journée, en tout cas. Les gars, j'avais 10 000 €, tu vois. Mais je ne savais même pas comment vendre. Pareil, le même truc que le Nikon. Je ne savais même pas comment vendre, Tonton. Déjà, j'ai galéré pour pouvoir acheter. Parce que je ne connaissais rien. Tu vois, je ne suis pas un geek. Moi, les gars, j'ai redoublé mon BEP électrotechnique, les gars. Tu ne peux pas faire plus, comment on dit ça, les cancres que moi. Après, je me suis rattrapé un petit peu. J'ai fait des études d'affirmer et tout. Mais je veux dire, moi, je ne suis pas un geek, les gars. Je ne suis vraiment pas un geek. Déjà, c'est que je me fais violence. Et puis, je change aussi mon mindset. Il n'y a pas d'histoire de geek ou pas. Il y a une opportunité. On fait ce qu'il y a à faire pour apprendre. Il faut juste apprendre des nouvelles choses. Tout est toujours difficile au début quand tu ne connais pas un truc. On apprend, Tonton. Quand il y a un truc à apprendre, on fait ce qu'il y a à faire. C'est tout. Tu vois ? Donc, j'ai réussi à le faire et tout, machin. J'avais 10 000 €, mais je ne savais même pas quoi faire. Tu vois ? J'étais en mode genre... Ah, vas-y, ça va aller jusqu'au million. Ah, c'est un truc de ouf. C'était la première fois que je voyais ça. Je ne connaissais pas. J'étais retombé au fin fond des abysses. Et en fait, l'argent potentiel que j'avais, des 10 cas, je n'y avais plus. Finalement, après, j'ai même laissé. Et je crois même que j'ai laissé jusqu'aujourd'hui, je crois. Ouais, je pense. Peut-être que j'ai dû retirer une partie à un moment donné. Je ne sais plus. Mais en tout cas, finalement, j'ai perdu de l'argent, je pense. Pas grand-chose, tu vois ? Parce que ce soit 800, je ne sais pas combien j'ai perdu. Mais en même temps, c'est 800, ça va. Comme pareil, si tu perds 50%, tu as perdu 400. Bon, ben voilà. Mais au moins, j'ai appris, je me suis mis dans le truc. Tu vois, je me suis mis dans le truc. Mais aujourd'hui, tu vois, avec un peu plus de connaissances que j'ai, et là, je vais vraiment me mettre à fond dans les crypto-monnaies, c'est-à-dire la compréhension des crypto-monnaies. Parce que je pense que tu t'aperçois quand même qu'à un moment donné, si dans les restaurants, tu commences à pouvoir acheter en Bitcoin, que tu peux acheter des voitures en Bitcoin, ou que tu commences à pouvoir faire des échanges en Bitcoin, que les gouvernements commencent à dire, tiens, j'aimerais bien faire aussi ma propre monnaie, tout ça, machin. Bon, tu comprends que le truc, il va s'ouvrir. Et puis même, il y a trop de projets qui sont en train d'émerger de partout liés à la blockchain. C'est forcément, enfin, ça va bientôt être sur grand public. OK ? Et les gens, quand ça commence comme ça, ça veut dire que les projets commencent à venir et à simplifier l'accès au Bitcoin. Donc, plus ça va se simplifier, plus les gens lambda vont commencer à utiliser naturellement les Bitcoins. Et toi, tu veux être avant que ça soit super simplifié, que tout le monde puisse avoir accès. Tu veux faire partie des premiers pour pouvoir faire le plus d'argent. C'est l'idée de cette vidéo. C'est pour ça que je te dis ça. OK ? Je te le dis au cas où, si jamais tu en as entendu parler, mais tu ne sais pas, tu as encore peur, etc. Ton taux de jojo, il te dit, forme-toi là-dessus. Parce que cette opportunité-là, ça, on fait partie des premiers. Donc, c'est maintenant. Ce n'est pas à attendre dans un an, deux ans. Ah, non. Tu attends un an, là, la crypto-monnaie, ça avance trop vite. Je parlais avec François Denis, pour bien le créditer. Il me disait qu'en fait, en termes de comparaison, Internet, déjà, ça a évolué super vite. Ça a l'air super vite. Ben, la crypto, je crois, ça va deux fois plus vite. Donc, c'est juste pour que tu puisses savoir le truc. Donc, à un moment donné, si tu ne t'intéresses pas aux crypto-monnaies, il faut que tu t'intéresses. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas faire YouTube Money Machine ? Non. YouTube Money Machine, ça reste la base. OK ? Si tu veux lancer ta crypto, par exemple, si tu n'as pas de communauté, tu fais comment ? Tu auras toujours beaucoup plus de succès quand tu as une communauté. Quand tu as l'attention, tu as l'argent. Ça ne bouge pas, ça. Il faut toujours avoir l'attention. OK ? Tu vois, si je lance, par exemple, ma propre crypto, tu seras plus intéressé à investir, par exemple, avec moi parce que tu me connais et que tu me fais confiance qu'avec d'autres personnes que tu ne sais pas. Tu vois ce que je veux dire ? Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut que tu te formes sérieusement sur les crypto-monnaies pour ne pas rater cette opportunité qui, clairement… Enfin, moi, j'ai entendu des histoires, frère. Un gars qui avait 20 euros, il a fait 20 000 euros. Je parlais avec Major. Major, il me disait en off parce qu'il y a des histoires, il n'aime pas trop dire devant la caméra parce qu'il dit les gens, ils ne vont pas croire, etc. parce que c'est trop ouf. Mais je sais que dans les gens qui l'accompagnent et qui l'a aidé, il y a des gens qui n'étaient pas millionnaires et qui sont devenus millionnaires dans son groupe. C'est pour te dire que les opportunités dans crypto, tonton, il faut que tu te mettes dedans. OK ? Donc, j'en fais une vidéo. Alors, tu vois, je ne parle jamais de crypto spécialement. J'en ai fait une spéciale pour que tous les gens de ma communauté, ils soient au courant et qu'on ne soit pas… Comment dire ? En arrière, comme elle dit Madaron, par rapport à tout le monde. OK ? Donc, c'est l'opportunité, les gars. Ne dormez pas parce que vous allez le regretter. Donc, du coup, c'est cette erreur-là, par exemple, que j'ai perdu les 10K, parce qu'en vérité, ce que j'aurais dû faire, tu vois, par exemple, c'était quand je t'arrivais aux 10K, ou retirer une partie. C'est ce que j'aurais dû faire. J'aurais dû retirer une partie, peut-être 5K, et puis laisser les 5K tourner, voir ce que ça donne, par exemple. Mais au moins, je récupère 5K. Là, je te dis ça, et je continue à me former sur les crypto-monnaies, tu vois. Donc, là, je te dis-là, avec la connaissance que j'ai maintenant. Ça trouve, dans un mois, je te dirais, ben non, j'aurais dû faire plutôt comme ça, comme ça, etc. La connaissance, les gars. Vous ne faites pas carotte, cette vidéo, elle est juste faite pour ça. OK ? Donc, je te mets la formation de Major, OK ? Le Major, il y aura un lien pour les débutants, OK ? Pour vraiment… Déjà, tu peux déjà faire de l'argent, et en plus, tu auras accès à des crypto-monnaies parce que l'information, je l'ai, je l'ai vue, il te montre comment j'ai à avoir 50$ en crypto-monnaies, OK ? 50€ en crypto-monnaies. Donc, c'est comme si, déjà, dans ton investissement, de base, tu récupéreras 50$, d'ailleurs. Et c'est peut-être même plus que, je m'en rappelle, 60, tu prends un truc comme ça. Donc, pas sur 50. Mais tu vois, pour te dire que, déjà, juste en prenant l'information pour les débutants, là, tu récupères déjà 50$, il te montre comment avoir 50$ en crypto, déjà, OK ? Et après, si tu veux, tu peux faire en argent. Mais l'idée, c'est d'utiliser ces cryptos-là, ces 50€, pour pouvoir commencer à investir, tu vois, et savoir comment faire de l'argent. Et après, je te mettrai un deuxième lien pour ceux qui sont déjà, qui connaissent déjà, qui savent déjà comment, c'est-à-dire qu'on gère un wallet, qu'on gère un Metamask, voilà, si tu connais déjà tous les trucs comme ça, je te mettrai un lien plus avancé, pour les gens plus avancés, tout simplement, OK ? Donc, voilà. Les gars, vous êtes libres de pouvoir accéder aux formations de majeurs. Je le recommande parce que, j'ai parlé avec lui, il est lourd. Je te dis, il vient du futur et il est venu dans le présent pour nous raconter des cryptos, OK ? Donc, voilà. C'est exactement l'idée de cette vidéo. Je ne voulais pas que vous passiez à côté. Tu seras au courant. Et si tu ne veux pas faire comme tous les gens et comme moi-même, quand j'avais fait un interview avec Olali en 2019, où il disait ce qui allait se passer et après, trois ans après, qu'il mette des commentaires. Ah, putain, si je savais, qu'est-ce que je faisais, je vais à Fortnite en 2021, machin. Oh, mince, il nous avait prévenu, Jonathan, il y a deux ans, que ce serait chaud et que tout le monde utiliserait Bitcoin. Maintenant, on a raté le coche. Les gars, tu ne veux pas rater cette opportunité parce que là, tu vas le regretter toute ta vie. Donc, si tu fais ça, plus en plus derrière, tu crées, tu mets le système en place de YouTube Money Machine. Gogeta, cousin. Gogeta. On ne peut pas, Super Saiyan, tout ce que tu veux. Donc, voilà. C'est ce que je voulais partager avec toi. Juste que tu t'es concerné de l'opportunité et de comment, moi, j'ai perdu énormément d'argent, que ce soit en coût d'opportunité. En coût d'opportunité, j'ai perdu énormément d'argent. Je sais, écoute, c'est comme ça. C'est fait. Mais au moins, ça me montre que je ne suis pas le même qu'il y a deux ans déjà. 21-2019. Parce que j'évolue constamment. Et c'est bien. Voilà. C'est le point positif. Le point positif de la vidéo. Mais plus vite tu peux progresser ton ton, mieux c'est. Parce que sinon, tu rates des trucs que tu ne sais même pas en fait. Il y a plein de gens qui sont dans la rue. Ils marchent. Et ils sont là, je ne sais pas moi, dans un truc qui n'a pas du temps à se former sur un truc. Ils sont dans une chaîne de Ponzi. Ils pensent qu'ils vont faire de l'argent comme ça. Alors que si tu as la connaissance, il y a des crypto-monnaies qui sont juste à côté de toi. Tu peux faire, le gars, il a 20 euros, il fait 20 000 euros. Et les gens, ils vont passer à côté, ils ne vont pas le savoir. Je ne fais pas partie de ces gens-là. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Les gars, n'hésitez pas à mettre un j'aime si jamais tu as la vidéo. Un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé la vidéo. Je te rappelle aussi que tu peux avoir accès à Pirate Marketing sans sortir un euro de ta poche. Elle est éligible au CPF. Donc ça veut dire quoi ? Éligible au CPF ? Ça veut dire que, c'est un système qui a été mis en place par le gouvernement qui te permet de pouvoir investir en toi, de former en ligne sans que tu as sortir un euro de ta poche parce que tu cotises pour ça si jamais tu travailles. Si tu as travailleur, si tu travailles, si tu es en intérim, si tu es en entrepreneur, etc. Si tu es étudiant, ça ne fonctionne pas. Et donc du coup, tu peux avoir accès à ma formation au Pirate Marketing où je te montre comment générer 5K par mois. Ça que dans l'investissement en crypto-monnaie, plus tu auras de l'argent à investir, plus le fait multiplicateur est plus élevé. Imagine bien. Imagine si le gars il a réussi à faire 20 euros. Avec 20 euros, il a fait 20 000. Imagine si jamais tu avais mis 1 000. Imagine si tu avais mis 5 000. Imagine si tu avais mis 10 000. Donc, il faut toujours quand même apprendre à faire de l'argent avec un business pour pouvoir réinjecter dans tes investissements pour pouvoir avoir un effet multiplicateur beaucoup plus puissant. Donc, pour pouvoir accéder à la formation au Pirate Marketing, tu cliques dans la description et tu pourras prendre rendez-vous avec Céline et elle va te montrer exactement… Non, elle va te montrer le dossier pour toi et à la fin, elle te donnera accès à Pirate Marketing. Donc, tu n'as rien à payer. Tu n'auras rien à payer. C'est offert, c'est gratuit. Tu as deux choses à faire dans cette vidéo. C'est de prendre la formation de Major où il va te montrer exactement comment faire de l'argent avec les crypto-monnaies. Donc, ça, il va falloir que tu investisses en toi. Ce n'est pas non plus une somme dérisoire par rapport à l'argent, la connaissance que tu vas acquérir pour pouvoir faire de l'argent avec les cryptos. Et deuxième chose, de prendre Pirate Marketing qui est de toute façon entre guillemets gratuit pour toi. OK ? Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. On ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Là, pour le coup, les gars, il faut vraiment choisir votre camp. Sous-titrage ST' 501